1. Avant d'être un célèbre comédien, Samuel Le Billan est avant tout un père de famille. Avec ses trois enfants, il essaie d'être un maximum présent. Seulement, il ne peut pas consacrer autant de temps à tous ses enfants, puisqu'il doit gérer seul sa fille Angia, atteinte d'autisme. Dans les colonnes de Nous Deux, mardi 24 août 2021, il a confié que cette situation n'était pas facile à gérer tous les jours. Quelquefois, j'ai l'impression d'être mère au foyer tellement j'ai de choses à gérer, a-t-il lancé. Mais il trouve les ressources nécessaires à travers sa petite Angia qui lui donne beaucoup d'énergie. Tous les deux forment une bonne équipe et parviennent à se comprendre. Pour son bien-être, le comédien de 55 en a pas hésité à quitter Paris pour s'installer à Nice. Si, y est-il une ville douce et agréable. Je sais pourquoi je travaille, je travaille pour créer du bonheur. Je n'y arrivais pas à Paris. Si, y est-il une vraie priorité de créer le bonheur, a-t-il encore assuré ? Afin d'apporter toute la stabilité dont sa fille a besoin, il a donc pris la décision de déménager dans le sud de la France. Un choix qu'il ne regrette absolument pas. Même s'il n'emmène plus Angia avec lui sur les tournages, il est serein car il sait qu'elle est heureuse à l'école et à la maison. De quel trouble est atteinte la fille de Samuel Lebihan ? Il n'y a ni tension ni reproche. Nous avons appris à nous écouter, nous avons un rapport très sain. Avec sa fille différente, Samuel Lebihan estime avoir appris à être un bon père et une meilleure personne. J'ai évolué et j'ai pu revoir mes priorités, a-t-il expliqué. Il entretient donc une relation particulière avec sa fille et ne changerait ça pour rien au monde. Il entretient donc une relation particulière avec sa fille et ne changerait ça pour rien. Il entretient donc une relation particulière avec sa fille et ne changerait ça pour rien.